...avoir été fidèles ce soir, bon mondial et à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...proche de vous. Bonnes vacances, ma mère. La météo vous est offerte par EFI. Avouez, mesdames, messieurs, que je n'exagérais pas hier en affirmant que cette situation ne nous était pas favorable du tout. D'ailleurs, les photos prises ce jeudi par Météosat le prouvent amplement. Comme vous le constatez, il y a des nuages partout. Les zones de pluie vont et viennent sur notre pays, bloquées par les anticyclones mal placés qui les empêchent d'aller se dissiper ailleurs. Et vous voyez aussi qu'il n'y a que l'Espagne qui échappe temporairement à ce mauvais temps. Demain, eh bien, la zone pluvieuse qui est passée va repasser. Elle va revenir sur notre pays, nous plaçant ainsi dans des courants du nord-est qui ne seront guère plus favorables. Ça veut dire que dans les jours à venir, eh bien, le temps va rester froid, il va rester nuageux, il va rester pluvieux. La seule chose que l'on peut espérer, c'est que dimanche, la température augmente légèrement et atteigne 14 degrés. Je vous propose de regarder maintenant ce qui va se passer dans les heures à venir. Les nuages vont redevenir très abondants cette nuit, les précipitations qui pourront être de neige fondante en Ardennes vont se propager à travers notre pays. Et puis demain matin, vous allez retrouver un ciel chargé de nuages bas et gris et les précipitations seront toujours présentes. Tout ce que l'on peut espérer, c'est que l'après-midi, ces précipitations diminuent ou même disparaissent. La température est toujours aussi basse, 0 degré pour les hauteurs Ardennes, 5 degrés pour le littoral cette nuit. Et puis demain, la petite laine reste de circonstance, 6 à 12 degrés seulement. Pluie abondante au mois d'avril, le laboureur est plus content que s'il avait beaucoup d'argent. Voilà un dicton qui prouve que quel que soit le temps, il y a toujours quelqu'un qui l'apprécie. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain. La météo vous était offerte par EFI. Maintenant, j'ai un nouveau truc pour cuire, rôtir et doré léger. C'est le nouveau produit EFI. Pour toute préparation culinaire. C'est le nouveau truc pour cuire, rôtir et doré léger. Il cherche ? Je trouve. Elle doute. J'y crois. Il parle. J'écoute. Greg Interi. Et voilà le travail. Monsieur, je cherche un bon magazine qui parle de tout. C'est très simple, monsieur. Vous prenez une bonne tranche d'actualité belge et internationale. Vous recouvrez d'une couche de cinéma et de théâtre. Quelques acteurs de premier choix, un peu de musique et une pincée de littérature. Vous y ajoutez un programme TV clair et précis, quelques jeux divertissants, une poêle d'horoscope et le tour est joué. Mais bien sûr, il faut aussi qu'il ne soit pas cher du tout. Attention, vous n'êtes pas cher. Bien sûr. Voilà ce qu'il vous faut. Le nouveau soir illustré, l'actualité en direct, la télé en plus. Vous ne voulez pas que je vous l'emballe ? À l'occasion du Mundiale, Brico Gébé vous offre des brico-chèques d'une valeur de 10 000 francs. À partir du 3 mai, 10 000 francs dans votre boîte aux lettres. Du jamais vu chez Brico Gébé. Profitez-en. Je suis très satisfaite de ma fille. Et quel âge a-t-elle ? Elle a déjà 5 ans. Si j'ai eu très jeune, elle est en pleine forme. Et à l'école, elle suit bien ? Ah oui, elle suit, il n'y a pas de souci. Elle a des bonnettes même. Elle a l'air très éveillée. Tu sais ce qui compte ? C'est l'amour. Derrière chaque maman épanouie, il se pourrait qu'il y a un enfant qui mange du petit gervet aux fruits. Petit gervet aux fruits, ça compte autant qu'un steak. Puis-je vous donner un conseil ? Le conseil de persil pour bien doser votre poudre à dessiver. Ce dosage dépend surtout de la dureté de l'eau. Dans certaines régions, l'eau est dure, dans d'autres et les plus douces. C'est pourquoi vous trouverez en avril et en mai, dans les fûts de persil, ce guide, mentionnant la dureté de l'eau de votre région. Ainsi, persil vous aide à doser juste, pour une propreté éclatante. Bonne lessive. Visitez le 13e salon de la publicité et du marketing. Cipab 90 Le salon des idées qui vendent. Sur 250 stades, tout ce qui se fait de neuf en publicité. Cipab 90 Export Roger Center Bruxelles Du 24 au 27 avril De 10 à 19h Mais après le soleil, le chauffage bon marché, c'est le mazout. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce n'est pas sans peine qu'Un amour de Swan, l'une des œuvres les plus célèbres de Proust, a été portée au petit écran. Plusieurs cinéastes, plusieurs scénaristes s'y étaient déjà cassés les dents, comme Visconti, Peter Brook, Losey ou encore Jean-Claude Carrière. Finalement, c'est à Volker Schlöndorf, l'auteur du tambour, que revient le mérite d'avoir transposé Proust en une mise en scène raffinée et d'avoir su nous raconter 24 heures décisives de la vie d'un dandy amoureux d'une demi-montaine. Dans les rôles importants, vous reconnaîtrez Alain Delon, Marie-Christine Barraud, Fanny Ardant et c'est à la pulpeuse Ornella Mouti et à Jeremy Irons que revient la tâche délicate de traduire presque de manière tangible l'érotisme de la phrase de Proust. 20h30, tout à l'heure, donc Un amour de Swan. Vers 22h20, nous ferons une rencontre du troisième type dans le monde du cinéma. Nous serons témoins du bel et grand hommage rendu à Jack Lemmon, ce fou, ce comique, qui, au fil des années, a prouvé qu'il était très à l'aise également dans le drame. Après JT Dernière, nous verrons encore l'émission Reflet du libéralisme. Pour l'instant, voici Autant Savoir, qui est consacré aux laboratoires médicaux. Asa Ichiban Ce qui veut dire la première chose du matin. Une dépêche AFP nous apprend que les Japonais viennent d'inventer des toilettes intelligentes munies de sondes, analysant l'urine, prenant la température, la tension, le rythme cardiaque. Toutes ces données sont transmises par ligne téléphonique à un hôpital qui, en retour, envoient un bulletin de santé. Ah, c'est beau la science. En tout cas, chez nous, on n'en est pas là. Si les analyses ne sont pas toutes utiles, elles se font encore en laboratoire. Un marché de 25 à 30 milliards de francs par an. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501